Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition, une édition spéciale car nous recevons sur notre plateau Ariane Delgrange, cofondatrice de l'association Essor, qui milite pour la solidarité internationale. Bonjour Ariane Delgrange. Bonjour. Alors cette semaine c'est la semaine de la solidarité internationale. Tout d'abord, qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que ça signifie ? Bonne question. Bon, nous entamons la 17e semaine de la solidarité internationale en France. Alors moi je suis personnellement très heureuse qu'on en parle, parce que c'est un événement qui n'est pas très connu et qui est une belle initiative française. C'est-à-dire que pendant cette semaine, les associations sont soutenues dans leur démarche pour mobiliser, susciter des engagements en faveur de la solidarité et de la citoyenneté. Et donc c'est une belle initiative française, c'est tout à notre honneur dans un pays où on compte beaucoup d'associations, plus d'un million je crois, et plus de 15 millions de bénévoles. Et alors qu'est-ce que vous proposez justement comme manifestation durant la semaine ? Alors cette semaine, nous on a travaillé autour de deux axes. D'abord on ne travaille pas tout seul, nos réalisations, on les réalise en partenariat avec le conseil régional, avec la ligue d'improvisation de Marc-en-Barreul au niveau du théâtre, avec la ville de Marc-en-Barreul, avec la ville, le ville Neuf-d'Ascq également, et avec l'IAN Coopération qui est le collectif des associations du Nord-Pas-de-Calais. Alors nous avons travaillé sur deux axes. Premier axe, c'est l'axe des droits de l'enfant. D'ailleurs aujourd'hui c'est la journée mondiale des droits de l'enfant. Et on fête également le 25e anniversaire de la signature de la déclaration des droits de l'enfant. Donc c'est une journée très importante pour nous. Alors l'axe des droits de l'enfant et deuxième axe c'est l'agriculture familiale qui a été déclarée par l'ONU l'année 2014 a été déclarée année de l'agriculture familiale. Alors en ce qui concerne les droits de l'enfant, nous avons eu deux démarches. On a travaillé avec le collège Simone de Beauvoir de Ville Neuf-d'Ascq auprès des sixièmes, avec ce qu'on appelle nous des sessions d'éducation et développement, c'est-à-dire qu'on a réfléchi avec les enfants, avec les équipes pédagogiques. Et mardi dernier, ces enfants ont restitué à travers des slams, à travers un flash mob, ce qu'ils avaient retenu sur les droits de l'enfant. Et hier par ailleurs, nous avons également mis en place un jeu coopératif auprès d'une structure périscolaire de Marc-en-Barol qui s'appelle les Baladins. Les parents étaient invités, il y avait d'ailleurs des parents, c'était très multiculturel. Il y avait un papa qui était chinois, qui ne parlait même pas encore français, c'est la petite fille de six ans qui les traduisait. Et puis, alors, ce jeu coopératif avait pour but de faire le tour du monde, mieux découvrir les pays, réfléchir sur les droits de l'enfant et également sur les spécificités de chaque culture. Ça, ça a été fait au Baladins de Marc-en-Barol, mais c'est le fruit également de toute une année de travail avec cette structure périscolaire de Marc-en-Barol. Alors voilà pour les droits de l'enfant. Alors maintenant, en ce qui concerne l'agriculture familiale, donc là, nous allons réaliser ce soir au Théâtre Charcot de Marc-en-Barol un spectacle d'improvisation, bien sûr pas nous, avec les artistes de la Ligue d'impro. Ça s'appelle « La solidarité, ça ne mange pas de pain ». Voilà, l'idée, c'est de réfléchir sur l'agriculture familiale, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire, voilà, et où ça nous mène. D'accord, et alors est-ce qu'en général, les gens sont sensibles justement aux conditions de vie des plus démunis dans le monde ? Est-ce qu'il y a un intérêt pour ce sujet ? Alors, je veux dire que nous, notre but, la solidarité, elle ne commence pas uniquement en regardant ailleurs dans le monde. Quand on commence à réfléchir avec les enfants, ici, la solidarité, ça peut être avec son voisin, je ne sais pas, dont la maman a souffert un accident, ou une grand-mère, ou par rapport à un deuil, voilà. La solidarité, ça commence déjà dans son quartier, dans sa famille. Et oui, pour répondre à votre question, oui, les gens sont sensibles en France. Je pense qu'on est quand même un beau pays en ce qui concerne la vie associative, le bénévolat. Et je tiens d'ailleurs à rendre hommage ici à nos bénévoles, parce que bien sûr, toutes ces actions dont j'ai parlé ne pourraient pas se réaliser sans l'appui des bénévoles, qui sont fortement engagés dans ces actions d'éducation et développement, mais aussi dans une action de carte de vœux qu'on mène chaque année, et qui permet justement de soutenir les projets. Et je trouve que oui, les Français, le Français est globalement généreux et sensible à des causes, quelles qu'elles soient d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas être partout, mais en tout cas, nous, nous vivons de la solidarité et nous remercions tous ceux qui nous font confiance. D'accord. Alors justement, cette semaine de la sensibilité internationale, la solidarité internationale, pardon, n'est pas très connue du grand public ? Non, non, je suis toujours étonnée, mais j'ai l'impression que là, c'est en train de changer, et je m'en réjouis, parce que bon, on connaît, et c'est super, les semaines bleues, les semaines du goût, mais la semaine de la solidarité internationale, ce n'est pas encore quelque chose de très connu. Et moi, quand je vais sur le terrain, dans les pays où on travaille, en Afrique, ou là, mettons, au Brésil, j'en parle, parce que je trouve que c'est intéressant d'avoir une semaine où on est tourné un peu vers l'extérieur. Comment ça se passe ? La condition de l'accès à l'eau, au Mozambique, au Tchad, la condition de l'accès à l'éducation, les droits, la santé, ailleurs qu'ici. D'accord. Alors justement, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous impliquer dans cette cause ? Ben, moi, je dirais que peut-être, je pense que je suis un peu comme... C'était Obélix, hein ? Je suis tombée dans la passine quand j'étais petite, je crois. Très vite, enfin très jeune, voilà. J'ai participé à ce qu'on appelait à l'époque le service social des jeunes. J'ai toujours aimé, j'ai toujours eu le goût des autres, le goût de la rencontre, le goût du contact. Et puis voilà, mais ce que je tiens à dire, c'est que Essor, c'est toute une équipe et qu'on est beaucoup à être sensibles à cette cause, une équipe de professionnels et comme je l'ai dit, de bénévoles engagés et que bien sûr, tant ici que là-bas d'ailleurs, parce qu'on a aussi des relais dans les pays où on travaille et des équipes locales, des associations locales et qu'on est pas mal à avoir envie de faire bouger les choses et c'est bien, heureusement. D'accord, ben écoutez, je vous remercie Ariane Delgrange. Je vous rappelle que des manifestations organisées par l'association Essor sont prévues jusqu'au 24 novembre dans le cadre de la semaine de la solidarité internationale. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !